...de caméra moud et je viens l'afficher sur internet, c'est quoi le but ? Le but c'est qu'il se fasse lyncher. Alors quand on a un comportement comme celui-là, étant le maître des réseaux sociaux, ça veut dire qu'on peut se défendre tout seul. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de venir chez les Camerounais. Alors depuis qu'on a lancé l'opération Zéro Camerouna à la Cannes, comme par hasard, ma queue se sont à Tangana et on voulait aujourd'hui qu'on fasse comme si le réel était. Une soeur a été, il a dit tout à l'heure lui-même qu'elle n'était pas ambassadrice. Alors qu'elle a été, elle a dit, elle a fait une déclaration dessus. Toi en tant que macosso, tu n'as pas pu faire la communication sur la Cannes, sur l'événement de pluie. Il s'agit de parler de ce qui se passe entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et vous voyez que nous on prend le plein comment ? Quand on se taise, à chaque fois on doit rester tranquille, on doit vous regarder parce que parler des heures quand même pour dire du verbiage, c'est bien beau. A aucun moment quand même on a eu la réponse à sa question. A aucun moment Oshigana a eu la réponse à sa question. C'est parce que tu ne fais que parler. Non, le problème aussi c'est que je ne peux pas parler pendant mille heures au point d'oublier ce que je dis. Tu ne fais pas te parler, c'est à vous ça qu'ils n'ont pas la réponse. Quand on veut donner la réponse, tu les coupes. Mais je suis désolée macosso, depuis que je ne te rappelle même pas de la haine que toi même tu as enclenché sur les maisons. Alors que tu es la première personne qui est au milieu de cette haine qui est entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Alors en tant que pasteur qui est censé prôner la paix, tu n'es même pas en mesure de dire au Camerounais « Oui mais excusez-moi, mes frères sont mal comportés, appelle Apoutchou, tu lui dis ce qui ne va pas. » Jamais ! Ma soeur ! Ma soeur ! C'est toi qui a mal, c'est toi qui a mal quand tu parles. Non, je ne dis jamais ! Alors Apoutchou est le premier qui est venu sur internet à dire que leur stade avait de l'eau. Ce n'est pas nous qui sommes venus chercher l'information chez vous. C'est Apoutchou qui est venu en parler. Alors maintenant qu'on parle aussi de ça, ça vous dérange. Tu es en train de voir... Mais tu parles de quoi ? Rose ! Je suis des influenceurs, je suis des influenceurs. Mais tu parles de quoi ? En quoi ça nous dérange ? On te dit c'est le game, tu vas où ? Le souci c'est que quand tu as parlé, on t'a écouté. Tu parles depuis des heures, tu nous parles de ce que tu fais à Israël. Madame, je réponds aux questions qu'on me pose. Tu t'assois aussi avec les blogueurs et influenceurs, on fait de la communication. C'est une question ? Je ne te pose pas de questions, je n'en ai pas à te poser, je suis en train d'interview. Je suis venu pour qu'on me pose des questions. Tu ne peux rien me dire, je suis en train de... Mais d'accord, d'accord, donc je t'écoute alors, parle. Tu n'es pas le seul à m'écouter, d'ailleurs quand j'ai commencé à parler, ce n'était pas pour toi que je parlais. D'accord, je ne suis pas le seul à t'écouter, mais jusqu'à actuellement, tu ne dis absolument rien. Tu ne dis rien en matière de solution, parce que je suis venu d'abord contredit les mensonges que tu avais lui as dit. Tu as dit ici que Diana Boulé a été retirée de la liste et qu'elle était mensonge. Tu t'es excusé pour ça ? Est-ce que tu t'es excusé pour le mensonge que tu as eu à dire ? Parce que j'ai jusqu'à actuellement, tu donnes des fausses informations, on te contredit là-dessus, mais tu ne dis absolument rien. C'est toi qui l'étouffe, hein ? Les Camerounais, Élisée Reduie, il y a peu d'ailleurs. Voilà, merci. Comme je t'étais en train de dire tout à l'heure, on a un problème qui est plus important que ce que les gens font à Israël, parce qu'on n'en a rien à foutre, on a un problème qui est qu'aujourd'hui, il y a eu une haine, il y a des menaces de mort qui ont été proférées à l'endroit des Camerounais. On est en train d'en parler sur la toile. Bien que nous ne sommes pas des personnes qui sont d'accord avec la violence, la seule solution que nous, on peut proposer aujourd'hui, c'est de demander aux Camerounais de rester chez eux, de ne pas aller à cette canne, jusqu'à ce que le gouvernement ivoirien donne un communiqué dans lequel on rassure les Camerounais. Si cela n'est pas fait, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va être dans une conférence de presse avec une personne qui, jusqu'ici, est sur TikTok, donc forcément est un blogueur, pour avoir des réponses à des questions. Allez vous adresser au gouvernement ivoirien. Mais je n'accepterai pas de venir, parce que nous tous ici, je pense que je suis la personne qui fait le plus de vidéos pour parler des problèmes sociaux, politiques et économiques qu'il y a dans le monde. Je suis la personne qui donne le plus d'informations sur la situation de X ou de Y. Alors je ne veux pas arriver demain, venir dire qu'on a tué mon frère là-bas, ou on a braqué mon frère là-bas, ou on a macheté mon frère quand j'entends ce que les Ivoirains disent sur Internet. Aujourd'hui c'est bien beau de dire que oui, la majorité ne peut pas se comporter comme ça, mais cette minorité que vous méprisez peut faire du mal à 2, 3, 4 personnes. A enchaîner. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On ne doit pas aller en attendant, on met d'abord tout en stand-by, en attendant que le gouvernement ivoirien ou alors la Cocane fasse quelque chose. Il y a une pétition, on la signe, en attendant que les Ivoiriens se décident enfin de trouver des solutions. Apoutchou qui parle mal des Camerounais, pourquoi on ne lui parle pas ? Lolo Beauté qui parle mal des Camerounais, au point d'aller insulter Djanabouli alors qu'elle pouvait la coucher. Pourquoi elle ne peut pas trouver des solutions aussi avec ses frères Ivoiriens ? Et vous voulez arriver comme ça dans les lives des Camerounais parce que tu as fait des lives récemment, Makoso, ou tu as fait muter des Camerounais, ou tu les as fait bloquer de ton live parce que tu ne voulais pas permettre aux Camerounais de venir parler. Tu les as insultés, tu leur as manqué de respect. Et tu viens aujourd'hui dans les lives d'un Camerounais parce que tu sais que tu es dans les lives de jeunes. Donc forcément, tu es sur des gens qui sont stupéfaits par ta présence. Il faut qu'on se taise et qu'on vous laisse faire à chaque fois. Va aussi te mesurer à tes égaux. Va aussi dire aux personnes comme Américamère que ce que tu dis a un sens. Et on verra si tu auras le même discours que tu tiens ici dans le live d'Élysée. Que les Camerounais aussi arrêtent d'être des Mougous. Apoutou finit de vous laver de meilleurs. Vous essayez de donner un peu la parole par ordre. C'est vous aussi les Camerounais. Justement, pour poursuivre ce que Rose Black disait, je félicite ici la bravo du point de laquelle elle nous a informé de tout ça. Franchement, moi j'apprécie. Mais maintenant, la question que moi je vous pose en ce moment, c'est qu'on est réunis ici pour anticiper sur ce problème dont on redoute tous. Où on est là pour parler des gens en particulier. Ça, c'est vraiment ma question. Parce que moi, je pense qu'on est ici pour trouver une solution à ce qu'on ne veut pas. Tout simplement. Donc, associons-nous, allons dans ce sens et laissons les attaques personnelles. Parce qu'on va finir, on va aller dormir. On est là pour dissuader nos frères d'aller là où ils vont se faire mâcheter. Alors, excuse-moi, juste pour terminer. Vous me demandez depuis tout à l'heure pourquoi on ne parle pas au général. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que derrière le fait que le général soit là avec nous, il y a forcément des gens qui sont venus avec lui pour écouter ce live. Si, dans tout ce qu'on est en train de se dire, on réussit plutôt à rentrer dans la tête de ceux-là qui nous écoutent et leur faire comprendre que ce n'est pas la chose à faire, je pense que c'est l'objectif en fait. Plutôt que de rester là, il nous dit des choses qui ne vont pas nous servir à grand-chose. Tout simplement. Moi, je dirais. Ce n'est pas à nous de sensibiliser les Ivoiriens. C'est à leur gouvernement de prendre la parole. Merci, Élisée. Je prends la parole pour dire que je partage tout à fait le point de vue de Camer et de Waman. Vous savez, la grandeur du Camerounais, c'est le pacifisme en fait. Le Camerounais est un homme pacifiste. Il faut arrêter de gérer un problème avec ses émotions. Tu n'as pas honte de parler comme ça. Mon frère, pardon. Tu n'as pas honte de parler comme ça. Vous avez des couilles même. Laisse ça. Toi, tu vas te faire voir, mon frère. Tu veux te faire voir. Dio. Voilà. Tu dis Dio devant les gens, devant tes enfants. Il y a les enfants, ils disent, tu as ici. Grand-père. Tes enfants, vous voyez, ils sont malheureux. Vous savez, ils ne pouvaient pas rester les enfants. Tu ne pourrais pas rester les enfants. Ferme ta gueule, dis donc. Je ne réponds pas. Parce que je ne veux pas que le live devienne ça. Je n'ai pas envie de ça. Oui, bien sûr. Je n'ai pas envie, fume ta droga tranquillement là-bas. Oui, alors, et nous y voilà. Ben, je ne veux pas. Tu sais parler aux femmes et aux enfants, toi, dès qu'il y a un mal. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Elize, 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 s'il te plaît. Elize, Elize, viens un peu. Les grands frères, les grands frères, les grands frères. Les grands frères, attendez, 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 attendez. Une seconde, attendez. Les grands frères, blogueurs, j'ai dit plusieurs fois que vous êtes venus dans le live des petits Tiktokers. Un nouveau truc de Ola, on ne connaît pas. J'ai reçu le sujet, alors. Mais Élisée, quand j'ai la parole, j'ai la parole, demande aux gens de ne pas me couper. Il a la parole, Tata aussi. Quand on parle, je ne coupe pas. Et je suis respectueux, je laisse les insultes pas, je n'ai pas mes comptes ici. Je suis en train de dire que je partageais le point de vue du warman qui fait preuve de sagesse et de Cameroude, et même le point de vue de Rose n'est pas mal. Mais j'ai comme impression que c'est-à-dire que les gens veulent régler leur problème personnel à travers ce problème, en fait. Et il n'est pas question de ça. On va voir le passif, parce que beaucoup de gens qui parlent n'iront même pas à la Cannes, ils n'ont même pas d'argent pour aller à la Cannes. Et ils parlent de découragement, ils n'ont rien. Là, ils ne sont jamais allés nulle part. Ils ont trouvé dans cette histoire l'occasion de se faire voir et d'entendre leur voix. Eux-mêmes, interdit d'aller au Cameroude, interdit les gens d'aller en coup de voie. Ils parlent et tout ça. Et tu n'es pas là pour régler tes comptes. Mais laisse-moi parler, ferme-la, putain, ferme-la. Tu n'es pas là pour régler tes comptes. Depuis ta première intervention ici, tu n'es venu que pour ça, pour susciter les alliés, tous les jours, toute ta vie. Dukamé, ça, tu as terminé. Avec ça, je vais terminer. Il n'est pas là, il n'est pas là. Je n'ai pas terminé. Allons à notre, pardon. Voilà, j'étais en train de dire que on veut pacifier l'histoire afin que ceux qui ont les billets d'avion puissent partir. Et que ceux qui n'en ont pas, qui nous laissent tranquilles. Et franchement... Allez, vous tombiez déjà. Élisée, si vous me mettez à l'insulter, je vais gâtir ton live, tu vois. Non, je n'ai pas envie, je vais gâtir ton live. Tata Oshiga, Tata Oshiga, please. Voilà, il change de dire qu'il y a des gens qui veulent profiter de cette audience pour se faire voir, les gens qu'on connaît nulle part. Vous comprenez ? Et même ceux, je répète encore, qu'ils ne sont jamais allés nulle part. Donc, les gars, allons vers... C'est-à-dire, nous sommes des Camerounais, allons vers la pacification de ce problème. Ça ne sert à rien de l'aggraver. Et le général est l'homme le plus pacifique de tous ces gens qui parlent. Le général est plus pacifique. Parce que vous n'allez même pas... Les autres gars que vous parlez, s'ils sont ici, ça va dégénérer très mal. Ils vont jamais se dire ce que vous faites là. Voilà, lui, c'est l'homme le plus pacifique de tous ces gars-là. Et il n'est pas renuméré, il n'est pas là pour se faire voir, comparé au couple en bas, qui sont là pour se faire voir. Donc, le général est là parce qu'il veut la paix, il veut que ce soit pacifié, et c'est une bonne chose. On a l'achat d'avoir le Waman. Le Waman qui est là, on a l'achat d'avoir aussi tout le reste du panel pour qu'on essaye de nous entendre avec nos frères. La Cannes, on ira là-bas. Il n'y aura rien là-bas. Bon, écoutez... On va partir là-bas. Écoutez, écoutez, je n'ai pas parlé depuis, vous voyez, écoutez un peu. Déjà, bon, Oshiga, vous avez raison déjà, parce qu'on est venu ici poser quelques questions, et le général, moi, j'ai trouvé qu'il a beaucoup tourné sans répondre, surtout la question d'Oshiga. J'insiste là-dessus. Elle a posé une très belle question. Rappelle-moi un peu, s'il te plaît, la question que tu as demandée. Alors, je demandais si le gouvernement ivoirien va prendre des mesures par rapport... Qu'est-ce qui a été fait, en fait, parce que ça fait un moment... Et quand Makoso nous dit que le gouvernement n'est pas sur TikTok, ça me fait tellement rire. Il n'y a aucun gouvernement au monde qui n'a pas... C'est-à-dire, tous les services secrets sont sur tous les réseaux sociaux. Donc, il ne s'agit pas de ce qui se passe sur tous les réseaux sociaux. Donc, pourquoi jusqu'à présent... Attendez, je vais reprendre la parole après. Je peux... Je... Je... Attendez, on a appelé bien la question. Oui, je suis en train de rappeler la question, en fait. Il nous a dit qu'aucun... que les gens de son gouvernement ne suivent pas TikTok. Ça, c'est un gros mensonge. Donc, ma question était de savoir qu'est-ce que leur gouvernement... Puisque c'est eux qui ont le pouvoir d'assurer notre sécurité, c'est important de le préciser. Qu'est-ce qu'ils comptent faire et pourquoi ils n'ont encore rien fait contre ces influenceurs qui sabotent leur canne avec leurs actions et qui incitent à la haine, en fait ? Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils n'ont rien fait et qu'est-ce qu'ils comptent faire ? Est-ce qu'il y aura des sanctions ? Et c'est pour ça que je dis ici qu'on a beaucoup de promesses, le général. On a beaucoup de promesses, mais depuis, depuis, on n'a rien vu qui s'est manifesté à part des choses légales.